et alors celui celui ah ouais t'es beau regardez les filles c'est pas des carrés de fraisier ça on est chez mes parents il y en a là il ya plein de petites fraises et il y en a encore là bas bon après vous me demandez d'où vient ma passion pour le jardinage mais c'est de là regardez tout ce qu'il ya c'est un truc de ouf alors moi j'ai même pas une dizaine de pieds regardez moi tout ce qu'il ya ici c'est un chan quoi on va pouvoir manger des fraises et ça sort même du carré regardez et papy c'est quoi la variété c'est quoi la variété alors variété très ancienne on sait pas ce que c'est exactement ce carré là a été planté à l'automne sous bâche vous en avez tout le long là donc en fait il ya quatre carrés en tout regardez son semis de tomates vous en avez là et vous en avez là et là on a les salades elles ont l'air trop bonnes les premières salades et ici on a les asperges bon c'est la fin et on en a jusqu'au bout là bas ici on a les premières pommes de terre précoces alors on en a ici vous en avez ici alors là ici bon il ya des carrés de salades encore et tout le champ que vous voyez là ce sont que des pommes de terre qui ne sont pas encore sortis bon ils sortent 800 kg par an voilà 800 kg à une tonne donc vous avez tout ce champ voilà tout ça c'est des patates et à l'époque il y en avait d'autres des champs c'était pas les seuls mais là bon maintenant ils sont deux voilà ce qu'on va faire maintenant c'est qu'on va monter dans ma salle de bain je vais vous montrer tout ce que j'ai acheté pour les promos beauté leclerc déjà montré deux trois trucs un story sur instant mais je suis retourné donc je vous montre est ce que j'ai pris donc j'ai pris des couleurs comme ça ce sont des lots de deux ce sont les palettes en teintes châtain foncé ouais toutes châtain foncé j'ai pris si l'eau je crois six ou sept l'eau donc j'en ai une douzaine j'en ai pour l'année quoi on va dire à peu près donc ça ça valait vachement le coup parce que le lot de deux me revenir à 3 euros 70 un truc comme ça donc franchement voilà quoi j'hésite pas ensuite j'ai pris un lot comme ça infusion couleurs du petit marseillais je l'aime beaucoup donc ça c'est du shampoing pour les cheveux colorés j'ai pris également du démêlant soin protection couleurs pivoine et filtruvier parce que je n'en avais plus donc là c'était un lot de trois qui revenait vraiment à pas grand chose je sais plus exactement mais je crois que c'est toujours en cours les promos beauté leclerc donc vous pouvez y aller et pour finir j'ai pris du démaquillant comme ça j'aime bien le prendre là bas alors je voulais le waterproof mais je ne l'ai pas trouvé donc j'ai pris celui ci solution micellaire tout en eau de rose nettoie démaquillé lumine et je crois que c'est celui à l'eau de rose ouais oui oui je viens de le lire j'ai pris deux c'est des gros en 400 millilitres il revenait pareil à 3 euros les lots de deux je crois même pas donc franchement ça valait grave le coup hier j'ai eu l'idée d'utiliser ce petit coin perdu pour planter des concombres alors ce sont des lisses il y a une variété qui s'appelle génial l'autre je ne sais pas donc ce sera la surprise mais vraiment je voulais utiliser ce coin perdu j'ai tiré des fils le long de ce veu portail et puis c'est tout nous sommes vendredi 13 oui 13 mai et je vous retrouve car j'ai envie de bouturer ma petite misère qui se trouve là parce que je ne sais pas si vous voyez mais elle pousse un peu dans tous les sens depuis qu'elle a été attaqué vous savez par les papillons de nuit au moment donné j'ai eu des chenilles donc c'était les bébés papillons de nuit il y en avait partout ça m'a bouffé le bon trois quarts de ma misère et j'ai réussi à la rattraper en faisant des petites boutures à l'intérieur mais j'ai aussi laissé de vieille branche pour ne pas que ce n'est gardiste trop donc du coup maintenant je vais couper tout ce qui est moche nous donnera que ça vient repousser et faire des boutures car je voudrais tester un petit truc je voudrais me faire un petit pot à bouture une petite beauté pour mettre en extérieur à l'ombre en bas sous ma pergola qui fait très chaud c'est ainsi et je voudrais voir si ça pousse plus vite il y en a qui les cultivent à l'extérieur donc je vais essayer celle hors de question que je la sorte parce qu'avec toutes les péripéties qu'elle a vécu je ne la sors pas donc je vais couper avec vous la nettoyer parce que je vois qu'il ya des feuilles sèches par endroits et on va se faire donc un petit bouturage dans ce pot une petite beauté vous voyez qu'un bout de ma tête mais il ya que dans ce sens que j'arrive à vous prendre contre-jour j'ai essayé alors j'ai testé tous les angles et tout est à contre-jour on ne voit rien n'y a que là qu'on voit à peu près comment est ma misère donc je vais monter sur une chose parce qu'elle est en hauteur tout ça si vous me suivez régulièrement vous savez où les placer elle est dans un macramé qui est sur ma barre de rideaux donc je vais monter sur ma chaise parce que je veux nettoyer surtout l'intérieur du pot le centre je vois qu'il ya des feuilles sèches alors je sais pas trop bon là vous n'allez peut-être pas voir ce que je fais au centre ouais vous voyez je vais vous montrer de toute façon on a des feuilles sèches voilà on a des petites branches qui sont pas terrible donc ça je coupe alors vous voyez comme ça ça c'est récupérable mais là au bout ça commençait à s'assécher donc je vais couper au noeud je pense que je ferai une ou deux boutures là dessus donc déjà on en a une vraiment pas beau du tout alors tout est embrouillé parce qu'il ya vraiment de longues branches alors ici on a un bout ouais vous voyez là ça commence à se dégarnir heureusement que je fais parce qu'il était temps je trouve il était vraiment temps je pense de faire ça ah bah en fait c'est un bout ça qui s'était marc côté très longue branche et ce bout c'était remarque côté et du coup non c'était par côté par là ouais moi aussi c'était marc côté par là et du coup bah il ya un bouquet mort donc on va laisser ce qui est le plus joli jusqu'ici mais ça j'ai pas coupé hop voilà j'ai pas coupé net et là je vais pouvoir aussi bouturer là dessus c'est pas très beau là vous voyez donc il y avait un côté complètement sec et je vais bouturer ce côté qui m'a l'air moins sec après bon c'est pas grave qu'il y ait des morceaux alors ça je pense que c'est des restes vous voyez de ce qui a été bouffé je pense que c'est pas grave qu'il y ait des morceaux alors voilà ce que j'ai récupéré que je vais mettre donc dans ma potée je vais quand même nettoyer vous voyez là c'est sec ici celui là il est sécosse donc on verra si je le récupère moi je sais pas ça je crois que je vais pas récupérer montrer ça mais voyons ouais si alors regardez voyez avait beaucoup de morceaux comme ça donc je vais récupérer le bout là ce côté il est sain mais ce côté là tout ça je vais pas récupérer je vais jeter j'ai gardé que les coins et après tout ça c'est beau donc tout ça ça va aller à ma potée et finalement mais je n'ai jeté que ça je vais nettoyer c'était pour aller plus vite en fait ça va et regardez comment elle est alors franchement je suis désolé que vous soyez là le contre vous essayez de faire comme ça voilà donc elle va jusque là vous voyez du coup il est un peu dégarni du centre mais bon je vais peut-être mettre une petite bouture à l'intérieur une ou deux boutures pour regarnir le centre et elle va juste ici donc vous voyez que quand même elle a été attaqué mais c'est dommage que vous voyez pas parce qu'avec les couleurs et tout là ça rend pas aussi bien en caméra qu'en réalité en fait alors moi je vous le dis tout de suite les misères plus besoin de se prendre la tête au moins je ne mets même plus en haut à part si on a en hiver moi en été je ne me prends pas la tête mais vraiment je ne prends pas la tête je mets directement dans le tyro à voyez ça c'est une une branche qui vraiment aurait fini par s'étioler qui aurait cassé à cause de la un peu du tout ce tout ce secte là bon elle a trouvé son nouvel emplacement je pense qu'elle peut être bien puisque ça reste à l'ombre toute la journée ici grand nettoyage allez maintenant que j'ai terminé le nettoyage de ma misère et que j'ai fini de faire ma petite potée que vous avez dû voir juste avant je la trouve trop mignonne et là sur ce petit requin je trouve qu'elle elle fait sympa espérons qu'elle prenne bien on verra mais bon généralement avec les trois descansés il n'y a pas trop de problème donc je reviens pour vous présenter la grossi box du mois de mai oui du mois de mai elle s'appelle perfectly imperfect je trouve qu'elle est très jolie voilà c'est très printanier très mignonne alors j'ai déjà ouvert évidemment comme d'hab et j'arrive pas à vous attendre elle se présente donc comme ça donc c'était très 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 joliment fermé mais là évidemment je n'ai pas pu réciter alors comme d'habitude on a la petite carte pour scanner le menu moi je vous avoue que je regarde pas je vois déjà oui j'oubliais quelque chose d'abord à l'intérieur du couvercle que j'avais oublié on a un petit miroir donc ça c'est super cool je vais le garder et puis pour partir en voyage je trouve que c'est sympa parce que c'est léger ça se casse pas voilà un joli petit miroir alors je vous montre comment ça se présente à l'intérieur c'est comme ceci alors comme on peut le voir ça reste dans le thème orangé pêche abricot c'est trop mignon tout d'abord je pioche de la marque svr alors ça j'ai toujours voulu le tester parce que il paraît que cette marque elle est géniale se trouve en parapharmacie et elle n'est vraiment pas donné alors c'est svr laboratoire dermatologique c'est le topia lisa nutritif complexe 35 % de probiotiques et 1% de niacinamide technologie micellaire ça il paraît que c'est génial anti irritation et relipidant 24 heures anti grattage alors qu'est ce que c'est exactement c'est quoi c'est un nettoyant moi mais pour le coup je pense qu'il faudra que je regarde le menu je pense que c'est un nettoyant mais en ce rouge cette technologie mais j'ai un du sol c'est qu'il est tellement petit pour les peaux sèches parfait j'ai les peaux sèches atypique toute la famille hydratation 24 heures sans savon également pour le nourrisson oui corps visage cheveux hygiène intime bah ça fait tout en fait c'est un nettoyant complet pour le corps bon mais c'est cool est-ce que ça sent bon ça ça sent vraiment bon ça sent un petit peu la crème solaire j'aime bien c'est entre la crème solaire entre la crème solaire et le mix à bébés ça sent vraiment ça j'aime bien donc on a combien 55 millilitres c'est pas mal pour tester ensuite alors là un peu déçu je l'ai déjà c'est le glow milk nourrissage mais ce qu'on connaît regard illuminateur mais illuminateur pour visage je l'ai déjà ce truc là je crois que je l'ai eu dans le calendrier de l'avant ou une autre que le cbox je crois que c'est le calendrier de l'avant je vais vous ouvrir alors je pense savoir à qui je vais l'offrir mais je vais l'ouvrir m'en voudra pas j'ai du mal à l'ouvrir c'est pas grave voyez c'est un tout petit genre de lighter en fait ça je l'ai déjà puis vous avouerez que c'est pas mon truc préféré il ya juste vraiment l'odeur qui me plaît beaucoup mais c'est tout quoi ensuite alors ce gros truc là éponge exfoliante en silicone alors ça j'adore j'en ai pour le visage et là elle est pour le corps j'en avais pas pour le corps encore ça j'adore silicone scrum trop bien de la marque daily concepts 100% silicone alors on va l'ouvrir mais ça je sais que j'ai adoré j'adore 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 vous passez le doigt ici et vous venez exfolier et ça ça va être parfait parce que je vais venir m'exfolier le corps avec ça pour pouvoir ensuite mettre mon autobronzant que j'ai trouvé chez action je n'ai pas encore essayé je mettais exfolier le corps et tout je me suis dit bon je vais le faire en fait j'ai pas eu le temps mais j'avais pas fait avec ça j'avais fait vous savez avec un scope classique avec des graines mais là ça en plus du grain c'est tout doux c'est super agréable je vais adorer et j'aime beaucoup la couleur donc ça super je suis trop contente ensuite on a un soin doux visage ensoleillé skin tonique alors ça je vais aimer je pense voilà vous fait tomber la boîte je suis embêté parce que j'arrive pas à poser la boîte ma table est loin donc voilà cocktail sur vitamine et visage pour prendre soin de votre peau grâce au soleil de madagascar de france et de sicile notre soin c'est tellement petit notre soin survitaminé raffermit votre visage naturellement pour tout type de peau ça ça va être génial ça ça va être génial et en plus c'est les ingrédients naturels qui sont à l'intérieur c'est écrit derrière et je suppose que c'est une pipette ouais on le voit bon ça sale le citron c'est un petit peu citronné j'adore alors là je vais adorer mettre ça en été 30 millilitres naturel et équitable de la marque mira je vais adorer ça à mon avis ça coûte vraiment une blinde tout cas et et voici le dernier produit alors je pense qu'on allait avoir de cette marque dans la glossy box mais je suis trop contente de la marque banana beauty je voulais le tester bon là c'est pas un rouge à lèvres c'est dommage c'est pas une encre à lèvres c'est un lip liner mais bon ça me permettra de tester quand même alors un lip liner qui m'a l'air en full size de la teinte caramélita et moi j'adore donc c'est un loup d'un petit peu marronné voilà ça je vais adorer son full size pas d'odeur moi je sens tout même s'il n'y a pas d'odeur et je vous faire un petit swatch ouais ben j'adore c'est super crémeux super crémeux très très joli j'espère que vous le voyez bien voyez j'adore je suis trop contente d'avoir vraiment cette bourse me plaît aussi alors faites pas gaffe à mes ongles oui je viens de voir que j'ai encore de la terre moi je jardine vraiment 50 ans j'arrive pas à jardiner avec des gars donc si vous voyez que j'ai des saletés sous les ongles c'est normal je viens tout juste de jardiner voilà voilà de la marque banana beauty en teinte caramélita chaton alors en résumé cette boîte je l'aime bien le seul truc alors le seul truc qui me déçoit c'est ça parce que je l'ai déjà eu voilà c'est tout et puis c'est pas un truc qui m'attire donc c'est la seule chose qui me sinon je trouve que vraiment pour 15 euros 16 euros maintenant je crois qu'elle est passée à 16 euros ou 16 euros 50 vraiment c'est ma box préférée j'adore je ne l'arrêterai pour rien au monde il me tarde de voir celle de l'été là on est entre le printemps et l'été je trouve avec ce thème là on va encore avoir juin et après juillet août je pense que ça va être des des box estival il me tarde de voir ça j'espère qu'on va avoir des crèmes solaires et des trucs de ce type oh 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501